Vous êtes installés, vous, en région, dans le Tocque-Oussillon, à Toulouse, et quel est votre impact ? Est-ce que vous sentez que vous allez partir à Paris, à la capitale, ou est-ce que vous préférez rester là où vous êtes implanté ? Alors, l'installation à Toulouse, ça a été une question pour l'agence et pour mes associés également, parce que toutes les deux, elles ont travaillé à Paris avant de monter, de fonder l'agence. Et même, comme elles ont fait leurs études à Toulouse, c'est vrai qu'on connaissait très très bien cette ville. Et on s'est dit, quand même, c'est une ville où il y a beaucoup de réflexions à avoir, où l'architecte a, quelque part, un rôle à jouer, aussi, à la construction de la ville, parce qu'elle a besoin d'évoluer, on va dire. Elle est quand même un petit peu, on va dire, en retard, par rapport à d'autres métropoles françaises. Donc, pour nous, c'était aussi de miser sur ce côté-là. Et puis aussi, on s'est dit, tout simplement, à Paris, il y a déjà beaucoup, beaucoup de jeunes agences. Et quelque part, il y a peut-être plus de concurrence, simplement. Donc, on a peut-être plus suivi la carte de la jeune agence à Toulouse. Donc, voilà. Sans compter que la ville commence à vous apprécier, que vous avez eu de nouvelles commandes avec la ville. Donc, Bernique Deschariens, vous êtes internationale. Comment ça se passe avec Bernard Thurie, en tant que tel, la collaboration, puisque vous travaillez en collaboration sur différents projets ou d'autres en individuel ? Comment ça s'organise, le travail, entre vous ? Alors, oui. Bon, je dois dire qu'effectivement, ça s'organise, je dirais, un peu au fur et à mesure des projets sur lesquels on travaille. Donc, pour expliquer, on a une agence. Donc, Bernard a fondé son agence à Paris, au moment où il a gagné le parc de la Villette, donc en 1983. Et puis, en fait, il habitait déjà aux États-Unis. Il lui mariait une Américaine. Mais il enseignait aussi beaucoup. C'est déjà enseigné à A-School, d'ailleurs, dans cette école anglaise à Londres, dans laquelle il a travaillé, côtoyé avec Zahadi, de Rem Kolas, donc tous ces gens dont on reparle aujourd'hui, suite au lycée de Zahar. Et donc, il s'est installé aux États-Unis dans les années... Oui, c'était aussi les années 80, même 76. Mais je crois qu'il arrivait aux États-Unis en 76. Donc, en fait, c'était un peu une façon d'être des deux côtés de l'Atlantique, donc avec une agence à Paris, notamment pour s'occuper du projet du parc de la Villette. Et puis, lui, à New York, et restant aussi dans l'enseignement, il est devenu le dean, donc le directeur, le grand doyen de l'école, l'université de Columbia University à New York. Et ça, il a occupé ses fonctions pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est devenu une des écoles qui étaient une des écoles majeures dans le milieu anglo-saxon. Des étudiants du monde entier venaient effectivement étudier à Columbia. Et les professeurs, d'ailleurs, venaient aussi du monde entier pour enseigner là-bas. Donc, si vous voulez, voilà, géographiquement, déjà, c'est un peu des deux côtés. On a une agence donc à New York, une agence à Paris. Et en fait, l'opportunité de gagner des concours à Paris, et notamment, ça a commencé pour moi, en tout cas, avec ce projet du Frénois. Je ne travaillais pas du tout sur le parc de la Villette, puisqu'il y avait une équipe qui était en place depuis le moment où Bernard l'avait gagné. Donc, moi, j'étais vraiment venue pour travailler sur d'autres concours. Il y a des concours dont on a gagné, dont je me suis chargée, en tout cas, de conduire les études. Le chantier, notamment, le Frénois a duré pratiquement huit ans, puisque c'était un bâtiment existant, industriel, qu'il fallait réhabiliter et y faire une adjonction contemporaine. Donc, un projet assez important, mais je veux dire que j'ai appris énormément en étant, je dirais, les pieds dans le chantier. Le chantier, au contraire, est quelque chose de très stimulant, je trouve, pour les architectes. Souvent, on se dit, tiens, les femmes sur un chantier, c'est quand même un peu étrange. Aujourd'hui, j'ai pris même... J'ai un principe qui est d'aller sur les chantiers avec des talents. Parce qu'effectivement, c'est une façon de montrer qu'on peut rester femme jusqu'au bout, même sur un chantier. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que s'est passée cette coopération avec Bernard. Et maintenant, en fonction des projets, des chantiers qu'on a à conduire, on se répartit un peu les différentes tâches. Donc, on voit une grande agence internationale et puis trois jeunes femmes. Donc, Coralie, comment ça se passe avec vos collègues, avec vos consoeurs ? Et comment vous travaillez ? Est-ce que l'une fait la recherche de clientèle, l'autre, le chantier, la troisième, les plans ? Ou est-ce que c'est chacun qui met la main à la patte ? Non, nous, sur le principe, on est toutes les trois polyvalentes. En fait, on travaille ensemble vraiment au niveau de la conception des concours au début des phases. Et ensuite, on se répartit, on va dire, les projets. Chacune j'aime un peu un projet, un chantier. Et après, on travaille dans des petits locaux. Donc, on est tout le temps ensemble. Et quand on a un souci, on échange. On échange nos expériences aussi parce que chacune, on a fait des choses différentes dans des agences. On a travaillé sur des sujets différents. Pour ma part, par exemple, je travaille plus sur des équipements publics, des musées, dans les agences où j'étais. Mes associées, elles ont fait du logement à Paris. La troisième associée, elle a fait beaucoup chantier aussi, de maisons individuelles qui sont très formateurs également. Et voilà, donc on échange. On essaie, même face aux difficultés, de se les dire. Et puis, ça rassure aussi. Qu'est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Donc, votre expérience en tant que jeune femme, vous pensez, pour de jeunes personnes qui voudraient s'installer, est-ce que vous pensez que c'est utile de s'associer, bon, avec une femme ou avec un homme, on n'est pas sectaire ? Est-ce que ça serait une bonne idée de commencer tout seul à vouloir créer et concevoir ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une phase d'adaptation, déjà, dans le métier ? Et ensuite, il y a une phase peut-être de coopération. Alors, pour ma part, je pense que mes associés partagent également cet avis, c'est... Enfin, moi, je n'avisageais pas forcément de m'installer seule. Je pense que c'était vraiment faire un projet ensemble avec d'autres personnes. Je pense qu'on est architecte aussi. Être architecte, c'est aussi être à l'écoute et savoir partager, communiquer, et puis débattre autour de nos sujets. Donc, pour moi, c'était important. Et c'est aussi pour le soutien, quelque part, c'est... Voilà, c'est ce que je disais. Enfin, c'est des fois des difficultés, des doutes aussi, parce qu'on doute tous. Donc, ça nous renforce aussi. Sur certains projets, je pense qu'on a pris des décisions. Si on nous fait naître trois, on l'a poussé jusqu'au bout et on n'a pas hésité. On y a été. Et vous, Véronique, pour les jeunes, qu'est-ce que vous pensez ? Comment doivent-ils démarrer la profession ? Doivent-ils se lancer toutes seules dès le début ou en association ? D'après vous, l'idée, la façon la meilleure d'aborder ce métier ? Oui, on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les écoles même, moi, j'enseigne dans certaines écoles, c'est vrai qu'on pousse maintenant les étudiants à travailler en groupe, déjà, au stade de leur projet d'étudiant. Et souvent, c'est quelque chose de très, très favorable, parce qu'on voit bien qu'il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a les cas des gens qui s'entendent bien, et ça fonctionne bien, on a de beaux projets, mais derrière, on a aussi les cas où les gens ne s'entendent pas, et ça arrive, il faut le savoir. Je veux dire, le métier de la conception, faire de la conception à plusieurs, c'est quelque chose de délicat, de sensible, il faut pouvoir s'entendre, être d'accord sur les stratégies, pouvoir travailler, il y a des rythmes de travail, il y a des façons d'aborder les choses, donc ça peut être très personnel, et donc ça permet aussi de mettre en exergue, justement, les moments où il y a des ruptures, il y a des conflits, et c'est quelque chose de très porteur aussi. Donc oui, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'à la sortie des écoles, la plupart des étudiants et étudiantes cherchent d'emblée à trouver, justement, cette relation sur cette discussion, parce que finalement, dans cette discussion, c'est une façon d'enrichir la pensée, enrichir le projet, et on s'aperçoit que dans ce travail d'échange, avec, je dirais, les partenaires, les sparrings partenaires qu'on s'est choisis, on s'aperçoit qu'on a le meilleur rendement, finalement, des idées qu'on peut essayer de mettre sur un projet. Alors, comment ça vous est venu à l'idée de participer à ce prix, l'une comme l'autre ? Nous, on a participé un peu, on a tenté, on s'est dit, il existe, pourquoi pas ? Ça a été, c'était pas une finalité en soi, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui accompagne notre parcours, et qui va nous permettre, enfin, je pense que déjà, on a renoncé un petit peu l'effet, mais d'être retenus, peut-être, sur des sujets, sur des candidatures, c'est vrai que pour nous, ça peut faire, peut-être, l'indifférence par rapport à d'autres agences jeunes, où il n'y a pas forcément de prix ou de reconnaissance visible, comme ce prix-là, voilà. Tout à fait, j'ai cliqué des calques, ou d'autres agences et agnès qui ont eu le prix d'un jeune femme architecte, c'est vraiment, un peu se sentir propulsé, c'est vraiment aller de l'avant, et se dire, tiens, je suis reconnue, je vais tenter d'autres projets, maintenant, que j'ai cette reconnaissance. Et pour vous, Véronique Descharières, qui était déjà, quand même, oui, mais assez reconnue. Oui, mais malgré tout, alors, voilà, justement, malgré tout, on s'aperçoit aussi qu'en face de nous, ce qui est intéressant, c'est que ça donne confiance aussi, je dirais, la grande difficulté, on le sait pour nous, c'est la relation avec nos clients, avec nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'ouvrage peuvent être multiples, ça peut être des clients privés, ça peut être des clients publics, donc des maîtres d'ouvrage publics, ça peut être des promoteurs, ça peut être la famille aussi, donc ça peut être beaucoup de cas de figure, mais ça renforce, effectivement, une espèce de... ça donne une image, effectivement, peut-être plus sereine, ou en tout cas, plus lisible pour aussi les clients qui sont en face de nous. Donc ça, je crois que c'est une des grandes forces de son prix. Donc, vous avez vu que la profession évolue, c'est-à-dire que de plus en plus de femmes, de plus en plus de mixité, il y a eu une enquête qui a été faite il y a 40 ans, où on avait des questions un peu idiotes, du genre, pensez-vous que ce soit bien qu'il y ait des femmes dans l'architecture ? Des questions qu'on nous aurait pu poser à notre époque, parce que les choses ont évolué, vous voyez. Donc, d'après vous, comment va évoluer la profession et la place des femmes dans ce métier ? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, donc je vous le disais tout à l'heure, dans les agences, énormément de femmes, alors malheureusement, récemment, j'ai appris que justement, s'il y avait beaucoup de femmes, c'est parce que vous avez parlé des questions de salaire, et effectivement, vous savez qu'on est dans un métier dans lequel aujourd'hui, je dirais, la crise touche de plein fouet, que ce soit les grandes ou les petites agences, vraiment, je dirais, à peu près d'un moment les unes des autres, à des échelles plus ou moins différentes, mais en tout cas, cette crise touche vraiment tout le monde, et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de femmes dans ces agences. Donc, je pense que ce prix aidant l'a poussé aussi, je pense, la prise de conscience globale, politique, sociale, on a la même question en politique, tout simplement, et si on va dans le milieu du sport, c'est que c'est la même chose, l'équipe de football masculine a bien sûr beaucoup plus, je dirais, de renommée ou de visibilité que l'équipe de football féminine, etc., etc., donc les exemples sont énormes. Mais je pense que malgré tout, il y a une progression qui s'opère, il y a un travail long, récemment, je regardais ce film qui est magnifique, qui s'appelle « Les suffragettes », et on s'aperçoit que, voilà, si on prend 80 ans en arrière, on était dans une situation, on ne peut même plus l'imaginer aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est dans cette situation, dans peut-être 15, 20 ans, on se dira, mais ce n'est pas possible qu'en 2016 ou 2015, on était dans cette situation. Donc, je crois que les choses progressent, espérons que, justement, elles ne s'arrêtent pas de progresser. Tout à fait, surtout qu'il y a une conscience politique, quand même, demain, je vais voir la ministre des Droits des Femmes, lundi, je vais voir le ministère des Cultures, tout ça, pour essayer de les pousser, évidemment, à nous soutenir, mais pas seulement, c'est-à-dire d'être présents, de communiquer, de faire des choses pour que, dans l'enseignement, il y a des femmes qui soient plus présentes, pour que les femmes soient plus présentes à des postes importants, ne serait-ce que dans les écoles de l'architecture, en tant que directrice, etc., etc. Donc, c'est un mouvement où il faut que les femmes aient une place partout. Donc, pour les jeunes, c'est beaucoup moins sensible, vous ne voyez pas trop de discrimination, et tout ce que disait Véronique, bon, les jeunes, les femmes, on va leur donner des crèches, on va leur donner le logement, mais les équipements, moins. Donc, il va falloir vous battre pour ça. Ça vient, ça vient. Ça vient, tout le temps. Mais je pense que c'est, pour revenir un petit peu sur la discrimination, je pense, je trouve que nous, on ressent plus le côté, le fait qu'on soit jeune dans le métier, plutôt que le fait d'être une femme, finalement, parce qu'être jeune, c'est vrai que, du coup, on est peut-être un peu plus testé, à savoir si, sur le chantier, on va arriver à résoudre des problèmes, ou si, donc ça, c'est vrai que c'est, mais je n'ai pas du tout ressenti que c'était par rapport, on fait que je sois une femme, c'était vraiment par rapport à l'expérience, et... Bien sûr, oui, dans le chantier, c'est toujours là où il y a un point de stigmatisation, j'aime beaucoup, Christiane, je serai au moment là, première à CMH de France, architecte en chef d'évolement historique, très jolie femme, très CBG, très bien habillée, et qui arrive avec ses petits talons aiguilles et qui va monter sur le haut de la cathédrale de Strasbourg, bon, effectivement, elle avait toujours les bottes dans sa voiture, mais un jour, elle s'était trompée, elle avait mis deux chaussures qui n'étaient pas les mêmes, elle s'est dit, je n'y arriverai jamais, et puis elle y est allée quand même, et bon, elle n'a pas de vertige, elle monte tout en haut, elle n'en a rien à faire, elle a beau être hyper, très bien, très, très sélecte, elle s'exprime très bien, elle a une connaissance sur l'architecture qui est phénoménale, et elle se fait respecter, pourtant elle fait 1m60 et 50 kilos, donc si vous voulez, ce n'est pas la force physique qui va donner la... Mais c'est normal qu'au début, les entreprises, elles essayent de tester la petite jeune femme toute frêle en essayant de voir ce qu'elle a dans le ventre et si elle est capable de résoudre des problèmes techniques. Je l'ai vu, moi, refaire des dessins devant les entreprises, on a dit, donc un pillage aimerait, vous refaites ça, ça ne va pas du tout, et les types sont là, bon. Mais c'est vrai que des jeunes femmes qui se lancent comme ça dans la profession, c'est quelque part, c'est courageux. Est-ce que vous avez conscience d'être courageuse ? Peut-être, mais après, c'est vrai que nous, on n'envisageait pas forcément de rester tout le temps dans le mode, plutôt, salariale, et c'était un projet depuis qu'on était étudiante d'essayer de monter notre agence toutes les trois. Après, courageux, c'est peut-être par rapport au choix de vie privée, mais je pense que c'est vraiment par rapport à tous les métiers de profession libérale où la question se pose et c'est vrai que c'est parfois difficile parce que ça nous demande un grand investissement et une grande implication. Après, il faut qu'on a tout un entourage qui est forcément engagé aussi avec nous, quelque part, donc c'est sûr que c'est tout un collectif. En fait, c'est une passion, Véronique, si on fait ce métier, c'est par passion ? Oui, je crois, plus que du courage parce que vraiment, si on se pose la question du courage, on y va pas, mais c'est vraiment une passion et puis c'est un engrenage en fait. On s'aperçoit que petit à petit, d'un projet, finalement, on a envie d'en faire un autre et puis on se dit celui-là, il sera quand même meilleur parce que là, j'ai pensé à certaines choses, je ne les ai pas mis en œuvre dans le précédent projet, donc je sais que dans le cours suivant, je pourrais le faire. La technique, je veux dire, en fait, il faut bien le sentir, ce métier, en tout cas, c'est vraiment un métier, il faut traduire, je dirais, des pensées abstraites et théoriques en matériaux, en matière, en espace, et ça, c'est vraiment le grand plaisir de ce métier, c'est quand tout d'un coup, ces idées arrivent à se mettre un peu en scène comme un orchestre qui commence à jouer un morceau de musique, vous arrivez sur un jetier et vous voyez tout d'un coup les espaces et je vais vous dire, depuis que je le fais, à chaque fois, c'est la même chose, je me dis, c'est incroyable, on l'a vu dix fois en maquette, on l'a vu des centaines de fois en dessin, on fait maintenant des modélisations 3D, aujourd'hui, on est en train de nous mettre dans un système qui s'appelle le BIM, tout le monde doit théoriquement pouvoir collaborer instantanément dans une maquette, on est dans la réalité virtuelle demain, j'ai déjà quelqu'un qui fait de la réalité virtuelle, donc on y est pratiquement, et malgré tout, vous arrivez sur un site, sur un chantier, et là, tout à coup, vous voyez des espaces que vous avez presque, voilà, pas dans la tête, et vous vous appropriez cet espace, vous vous appropriez la matérialité, la lumière, et il y a aussi, voilà, toutes les personnes qui travaillent autour, parce que pendant un chantier, les choses, c'est un peu comme la tisserie, ça peut soit réussir, soit raté, et là, si vous n'arrivez pas à créer cette cohésion générale, et faire monter un petit peu le projet au fur et à mesure, avec le degré d'exigence que vous avez, effectivement, on peut se retrouver parfois avec des choses qui ne réussissent pas, il y a quelques-uns autour de nous, et là, et là, effectivement, on parlait des risques et des décisions à prendre parfois, que ce soit en phase de conception ou sur le chantier, c'est vraiment quelque chose qui peut vous tenir réveillé toutes les nuits en se disant est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va tenir, etc., etc. Donc, mais, malgré tout cela, c'est la passion qui va en faire. Est-ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas, après vous allez poser des questions chez Eco-Architectes, c'est la diversité des solutions qu'elles apportent, vous aussi, vous avez vu que deux projets, mais si vous voulez, ce ne sont pas des jeunes qui se sont mis à copier les grands maîtres en faisant, par exemple, un très joli cube BBC triple litrage avec une forme un peu, bon, un peu standardisée, dirons-nous, mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites de la réhabilitation, vous faites des bons du neuf, vous faites du vernaculaire, vous faites dans l'international, donc c'est cette dimension qui n'est pas toujours répéter à l'infini le même projet qui nous apparaît vraiment attrayante dans vos projets, et évidemment, Joanne Descharières aussi fait des choses très différentes quand on voit le musée à Athènes et puis quand on voit le parc zoologique qui est une œuvre extraordinaire et puis d'autres choses, on voit bien que c'est des gens qui sont capables non pas de répéter à l'infini le même projet, mais qui sont capables d'avancer sur des projets très variés et c'est ça qui fait votre richesse. Merci. Voilà, je suis architecte en libéral depuis longtemps, je suis élue au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, donc je fais partie de la Maison de l'Ordre, voilà. Alors effectivement, au niveau des élus qui représentent le secondal, on est très peu de consorts par rapport aux confrères au niveau des gens élus. Voilà. Et j'ai posé la question il y a quelque temps et je voulais savoir votre sentiment. Apparemment, puisqu'on est, comme vous le soulignez, on est en période de crise, on est en train beaucoup de parler de rénovation de bâtiments, les copros, etc. Apparemment, j'ai des confrères qui m'ont dit c'est plus maintenant un chantier qui est pris par les femmes. J'ai entendu ça à la confrère l'autre jour, alors est-ce que c'est vrai ? Je vais avoir du mal à vous donner une réponse ni même des chiffres, je ne sais pas. Je sais qu'effectivement j'ai des consoeurs architectes et beaucoup de femmes qui sont dans le patrimoine notamment, je pense à quelqu'un qui est à Paris qui travaille effectivement beaucoup sur les réhabilitations. Mais non, je crois que c'est un domaine qui est aujourd'hui un domaine très, très, je dirais très vaste puisqu'il s'agit effectivement d'adopter des plans climats, d'être conforme aux normes thermiques, etc. Mais non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'agences qui sont sur le sujet de la réhabilitation. Par contre, un des dangers actuellement c'est que les bureaux d'études vont très loin dans les études thermiques et que la profession d'architecte elle risque d'être évincée et de faire simplement un peu de déco la couleur de la façade, le type de parement, etc. On arrive à une situation où si les jeunes ne s'intéressent pas aux questions thermiques, ils seront évincés de ces chantiers de réhabilitation parce que on va dire finalement l'architecte on n'en a pas besoin. Vous dites exactement la réalité de ce qu'on a fait aujourd'hui. Les bureaux d'études sont en train de prendre tous les marchés. Donc il faut vraiment que les confrères et consœurs se réveillent parce qu'il y a un gros travail à faire. C'est notre savoir-faire. C'est très très important et on ne doit pas laisser les bureaux d'études. On doit travailler en partenariat avec eux mais on a quand même un rôle de maîtrise d'oeuvre extrêmement important. Il faut vraiment se secouer pour prendre ce marché qui est très important mais qui nous échappe en ce moment. Vous avez complètement raison de le dire. Et concernant l'ordre et la représentativité savez-vous que le Conseil national de l'ordre des architectes a signé un accord cadre, un accord pour la parité dans les élus la profession et dans les élus et ça a été annoncé à Marseille au Conseil national au Grand-Denis national et apparemment il y a eu un silence remarquable sur cette signature. Catherine Jaco a signé cela mais pratiquement 0,01% des architectes sont au courant. Normalement il peut y avoir parité ou progressivement autant d'hommes que de femmes élus dans les conseils régionaux et nationaux. Donc on va y arriver ça va venir doucement c'est comme dans notre profession ça va venir. Je vous transmettrai cette charte qui a été signée par toutes les professions libérales. Est-ce à dire qu'enfin la profession s'ouvrirait à différentes pratiques puisque les femmes sont très nombreuses à l'entendre. C'est à dire que la représentation de l'ordre s'ouvrirait à d'autres pratiques de l'architecture puisqu'il y a beaucoup plus de femmes salariées dans les agences et que ça serait une façon aussi de faire monter une pratique un peu différente de la profession. C'est ça que je parle en fait. J'ai une question quand même parce qu'on a parlé de la pratique mais sur la production architecturale une question quand même qui t'arraude est-ce qu'il y a une production féminine de l'architecture est-ce qu'il existe une architecture féminine ? Alors je vais répondre en fait les cérébrons évidemment que l'architecture n'est pas un genre c'est ni féminin ni masculin puis on dit l'architecture non il n'y a pas d'architecture féminine oui vous avez dit de faire des cours mais si vous regardez bien d'un avant avant de rencontrer le logiciel avec lequel maintenant ils produisent la plupart de leurs projets elle faisait des faces extrêmement comme on dit en anglais sharp très très tendues très dessinées très aiguë et elle a quelques projets notamment à Strasbourg elle a bien su un prix d'ailleurs sur le projet de Strasbourg qui sont des lames de béton extrêmement brutes et extrêmement radicales on a de l'autre côté on a en Brésil Lina Bombardi une architecte italienne fabuleuse des années 60 qui a construit des choses d'une brutalité absolument terrible mais magnifique sublime et puis de l'autre côté vous voyez Frank Gehry qui est très très homme très masculin lui a fait des voiles absolument sublimes sur le parc des Batignolles à Paris récemment des voiles de verre magnifiques et qui pourraient peut-être se ramener à une architecture féminine donc non et c'est ça le côté et d'ailleurs on le voit aussi moi je le vois dans les ateliers quand j'enseigne l'architecture effectivement il n'y a absolument pas une production de femmes et une production par contre évidemment il y a quand même une attitude une attention une manière d'être et de faire qui est propre à chaque individu et nous là quand même on sait que par exemple dans les agences les femmes souvent peuvent faire trois choses à la fois moi je sais qu'à l'agence j'ai quelques collaborateurs masculins je leur demande deux choses simultanément ça ne passera pas par contre j'ai une collaboratrice qui à elle opte tout de suite à capter elle peut faire les deux choses en même temps bon voilà c'est des anecdotes mais ces anecdotes peuvent se retourner aussi d'un côté comme de l'autre on sait qu'on a tous une part de masculin une part de féminin après on négocie soi-même avec soi-même pour savoir qui prend le pas sur l'autre et à quel moment parce qu'on peut aussi varier cette façon d'être dans une journée oui c'est exactement ce que mais de dire je suis tout à fait d'accord c'est quelle est la définition du féminin je pense qu'on ne peut plus quelque part recréer des catégories à l'heure actuelle on sait très bien qu'on a tous des sensibilités que des hommes peuvent être peut-être plus sensibles à certaines choses alors que certaines femmes ne peuvent pas l'être donc je pense que c'est vraiment une question de caractère et de vécu donc voilà il n'y a pas de non je pense que les architectes il y a des architectes très sensibles enfin dans les deux cas il n'y a pas du tout de différence pour faire un peu mettre les pieds dans le plat disons que j'ai été interviewée à la France Culture elle me dit elle dit l'architecture féminine masculine je lui dis oui bon les hommes ils ont un très gros ego et les femmes beaucoup moins les femmes ça dépend lesquelles évidemment chaque femme il peut y avoir des femmes qui ont un gros ego et les hommes qui sont complètement inhibés et même dans leur peau disons que parmi les hommes qui réussissent il y en a quand même qui ont un gros ego et les femmes qui sont peut-être un peu moins et donc je dis par exemple vous voyez alors elle me dit vous n'avez pas le droit de dire ça c'est insensé quoi les hommes auraient un ego plus gros que les femmes c'est pas possible alors je dis prenons prenons par exemple celui qui a fait pas beau film et l'autre qui a fait des camemberts de Mounies donc il a fait très joli camembert mais alors un intérieur chère dame chers messieurs c'est pas la peine pour habiter et les fenêtres c'est un des associés qui les a dessinées derrière le logement ils s'en fichaient donc on pourrait dire que certaines femmes ont une plus grande approche de la qualité d'usage et de l'espace et là vous voyez madame elle s'occupe des girafes donc c'est très méticuleuse pour que les girafes puissent bien passer dans l'espace à l'eau madame elle s'occupe des crèches elle a fait une magnifique crèche elle a dessiné tous les meubles tous les ustensiles c'est dans le détail tout est dessiné c'est vraiment c'est le genre d'architecture que tout le monde apprécie puisque tout est conçu dans une image d'ensemble donc certaines femmes vont très loin dans la conception du détail et de l'usage et certains hommes vont plutôt vouloir faire une image importante mais Zahadi étant une exception parce qu'effectivement elle a un côté très c'est une vedette donc quand on est une vedette déjà ça change en disant si on voulait on pourrait dire les femmes s'intéressent plus à l'usage mais après l'architecture l'usage au quotidien pourquoi ? parce qu'elles sont mères elles sont en même temps filles elles s'occupent de leurs grands-parents de leurs parents et de leurs enfants donc elles savent où c'est la crèche où est-ce qu'il faut etc. et elles s'occupent de l'usage au quotidien de quotidien tandis que le mec qui rentre lui il ne s'est pas posé la question s'il faut faire les courses à faire